Hello la team ! Je consacre cette vidéo à une tâche que peu de maîtres apprécient, la manucure des griffes. Alors quand as-tu manucuré ton loulou pour la dernière fois ? Peut-être encore jamais ? Ou est-ce le moment de tailler à nouveau les griffes de ton spitz ? Si tout comme moi, tu appréhendes toujours autant ce soin, alors ces 7 trucs et astuces te seront utiles. Commençons par l'anatomie de ton loulou. Il possède 4 griffes en contact avec le sol sur chaque patte. Une cinquième griffe se situe plus haut et ne touche pas le sol, c'est l'ergot. Les ergots sont souvent absents aux pattes postérieures. Ensuite, la griffe est constituée de deux parties distinctes. Une zone de kératine morte, qui est justement celle à couper car elle gêne ton chien, et une zone de kératine vivante, irriguée par le sang, qu'il ne faut surtout pas couper. Et enfin, les griffes de ton chien peuvent être de couleur claire ou sombre. S'il a les griffes de couleur claire, il suffit de bien les observer à la lumière. La zone de kératine vivante apparaît rosée alors que la partie morte est translucide. Par contre, s'il a des griffes sombres, dans ce cas, on y va progressivement. Commence par couper un petit bout de la pointe. Si l'intérieur est blanc, tout va bien. Dès que tu arrives dans la zone centrale, un peu gélatineuse, c'est le moment d'arrêter la coupe. En petite astuce, en prenant une petite lampe de poche et en éclairant l'ongle sombre par-dessous, il est parfois possible de voir la partie rouge en transparence. Le matériel nécessaire. Ne coupe pas les griffes avec des ciseaux ni des tenailles. Tu risquerais de les écraser et de provoquer des lésions internes. Munis-toi plutôt d'un coupe-griffe spécial pour chiens. Surtout pour le spitz nain qui a des ongles mous et fragiles, tout comme les chiots ou les chiens âgés. Si ton spitz est nain, petit ou de taille moyenne, tu peux utiliser des ciseaux ou un coupe-griffe incurvé. Pour un grand spitz ou un spitz-loup, achète plutôt des ciseaux avec une pince guillotine. Et enfin, pour finaliser le soin, tu peux utiliser une lime à ongles, électrique ou non, pour leur donner une belle forme arrondie et pour éviter que ton loulou ne s'arrache une griffe en restant accroché à ton vêtement ou plaide du canapé. Tout ce petit matériel se trouve facilement en animalerie ou en grande surface. Éducation préalable du chiot. Avant de couper les griffes, il faut apprendre à ton chien à se laisser manipuler les pattes et les griffes sans qu'ils soient agités. C'est très important à faire lorsqu'il est jeune, afin qu'il considère cela comme normal. Parfois, les éleveurs coupent ou liment les griffes des chiots dès l'âge d'un mois pour les familiariser à l'opération. Habitues ton chien à tendre la patte, à accepter que tu la tiennes un certain temps sans bouger et à tolérer que tu appliques une faible pression sur ses doigts. Au début, fais seulement semblant de couper les griffes en les touchant avec une pince. Félicite-le s'il se prête au jeu. C'est très important de lui parler, de le rassurer et de le récompenser s'il se conduit bien. Conseils pratiques pour la coupe Première étape, commence par asseoir ton chien à côté de toi. Deuxième étape, prends une de ses pattes sur tes genoux. Troisième étape, maintiens le coussinet en posant tes doigts dessus et commence à couper les griffes selon un angle de 45 degrés. Le bout coupant du coupe-ongles étant tourné vers la griffe. Repère bien l'endroit où il faut couper, soit à 2 mm en dessous du triangle rose visible à la base de la griffe qui est la matrice vivante. Si la griffe est sombre et que tu as un doute, appuie légèrement le coupe-ongles sur la griffe. Si ton chien ne montre aucune réticence, tu ne touches pas la partie énervée et tu peux en principe couper. Si ton chien fait mine de retirer sa patte, réessaye plus bas. Par prudence, procède par coupe très fine à partir de l'extrémité de la griffe pour la raccourcir progressivement sans toucher la partie vivante. Si tu vois un point noir au centre, arrête car tu approches d'un vaisseau sanguin. Quatrième étape, n'oublie pas de couper les ergots, situés sur le côté arrière des pattes. Trop long, les ergots ont tendance à s'enrouler sur eux-mêmes et à piquer la peau comme un ongle incarné. Cinquième étape, profite de l'occasion pour égaliser les poils entre les coussinets de chaque patte. Cet entretien limite le risque de pénétration des corps étrangers entre les doigts. Sixième étape, et enfin, n'oublie pas de féliciter ton chien pour sa patience et de lui offrir une petite récompense à la fin, une caresse ou une friandise. Si ton chien est agité, demande de l'aide à ton entourage pour le tenir, mais n'insiste pas trop s'il se défend. Vous risquerez de le blesser ou de vous faire mordre ou griffer. Emmène-le plutôt chez ton vétérinaire ou ton toiletteur qui ont l'habitude de cette opération. Et si l'ongle se met à saigner ? Ne t'affole pas si par hasard un ongle se mettait à saigner malgré les précautions prises. Comprime simplement la griffe avec une compresse d'eau froide pendant quelques minutes. Ne retire pas le caillot quand le sang est coagulé. Une compresse d'eau oxygénée ou l'application d'un peu de poudre de nitrate d'argent, c'est un produit utilisé pour stopper le saignement lors de coupure. Demande conseil à ton pharmacien sur les produits utilisables dans ce type de situation. Si tu le peux, fais ensuite un pansement ou emballe sa patte dans une chaussette pour maintenir la compresse que tu laisses en place pendant une ou deux heures. Et si une griffe se casse ? Il arrive que les chiens se cassent spontanément l'extrémité des griffes. Procède comme si la griffe saigne. En revanche, si la cassure est plus haute, sous la peau, elle risque de s'infecter. Désinfecte soigneusement, protège par un pansement et emmène ton chien chez le vétérinaire. Lui seul pourra prescrire à ton loulou un traitement antibiotique ou des anti-inflammatoires selon la gravité de la blessure. Fais de même si un ergot est abîmé, voire arraché. Y a-t-il un bon moment pour couper ses griffes ? Tout d'abord, sache que ce moment est essentiel pour la santé de ton chien. Ne te précipite pas dans cette tâche. Choisis un moment où tu es parfaitement détendu pour que tout se déroule calmement. Ton chien est connecté en permanence sur tes émotions. Si tu es zen, il le sera aussi. La taille des griffes demande du calme et de la patience. Sinon, gare aux accidents. Ensuite, les griffes de ton chien s'usent en principe régulièrement, à condition qu'ils marchent sur des sols durs. Si ce n'est pas le cas, et que tu commences à entendre le claquement des griffes de ton chien sur le sol, il ne faut pas tarder à les couper. En l'absence d'usure naturelle, il faut couper les griffes de ton chien toutes les 2 à 3 semaines. En particulier si tu vis en appartement, ou si ton chien, de par son âge ou son tempérament, manque d'activité physique. En conclusion, même s'il y a une petite blessure, ne panique pas. Tu désinfectes et ou tu consultes ton vétérinaire. Le plus important est que tu sois détendu, que tu choisisses le bon matériel, et que tu coupes les griffes de ton spitz lorsque tu les entends au contact du sol. Au risque qu'elle ne gêne ton loulou dans sa marche, provoquant une mauvaise posture et des problèmes d'équilibre. On te souhaite bonne chance dans cette nouvelle expérience, et on te dit à la semaine prochaine ! Ciao ciao !